Musique Musique Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Sa part l'hippopette miracle pour cette lecture intuitive qui s'adresse au chemin de vie neuf pour ce mois d'avril. J'espère que vous vous portez du mieux que vous pouvez et que vous faites également du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Ce mois-ci on change de tirage on utilisera le tarot noir et puis on va faire un tirage à 4 cartes. Excusez-moi je vous expliquerai les emplacements des cartes au fur et à mesure de la lecture et on conserve le fait que vous mettiez pause avant le début de la lecture intuitive et que vous posiez une question la plus ouverte possible, la plus large possible pour que vous puissiez avoir le plus de réponses possibles de la part du tarot. Donc une question auxquelles il n'aurait pas besoin de répondre par oui ou par non. Ok ? Alors on s'installe on remonte le patalon on plie les grandes jambes hop là et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Comme d'habitude vous savez que cette première vidéo est gratuite sur Youtube que vous avez un approfondissement, une extension un allongement qui est en location ou à l'achat sur le site donc vous pouvez télécharger la vidéo une fois que vous l'avez acheté pour la conserver, la regarder quand vous en avez besoin ou quand vous avez besoin d'y retourner vous avez toutes les informations pour me contacter pour des lectures intuitives plus personnalisées pour des thèmes etc quoi que les thèmes j'ai ralenti j'en fais beaucoup moins et il va y avoir des transformations bon je crois que ça fait 4 mois que je le dis sur la chaîne donc vous avez tout sur le site et le lien est en dessous de la vidéo pour accéder au site et voir ce que je vous propose vous pouvez aussi aller faire un tour sur la chaîne il y a des vidéos intemporelles que vous pouvez regarder à n'importe quel moment de l'année si vous avez des questions particulières à poser des doutes elles sont à disposition elles ont un thème mais elles n'ont pas de date de péremption alors on est parti pour vous les chemins de B9 avec le tarot noir pour ce tirage à 4 cartes un tirage en croix alors une première carte sur les côtés positifs une deuxième carte sur les aspects les choses à dépasser une troisième carte sur les enjeux et une dernière carte sur la solution mais qu'est-ce que c'est le vent vient de se lever oui parce que je suis dans mon camion en fait donc j'ai des fenêtres partout j'ai accès à tout et il y a un vent qui vient de se lever c'est terrible ça souffle très fort donc si vous entendez du bruit si vous me voyez regarder un peu comme ça dehors c'est parce que je suis perturbée peut-être par des choses extérieures donc ne vous inquiétez pas j'arrive à conserver ma concentration enfin je crois et puis le bruit ça fait partie de la vie le bruit alors vous avez sur les choses positives l'hermite donc pour les personnes qui ont tendance à s'isoler pour les personnes surtout voilà c'est un peu votre carte les neufs les personnes qui ont tendance à s'isoler les personnes qui ont tendance à à être seul à aimer être seul à se sentir seul on vous dit que ce serait bien que vous vous inspiriez de l'hermite pour comprendre que ce n'est pas un isolement où vous devez rejeter les autres d'accord ce qui est positif c'est de pouvoir jongler entre une envie d'être seul une envie d'être isolé une envie d'être avec vous même et une sociabilisation une écoute de l'autre une demande d'aide à l'autre ce genre de choses là ok l'hermite vous dit aussi que parfois la lumière ne se trouve pas là où vous pensez donc ça serait bien que vous gardiez durant ce mois d'avril à l'idée que ce que vous pensez être juste bon loyal lumineux spirituellement bon positif etc n'est pas forcément ce que vous croyez je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et que ce que vous croyez être mauvais négatif triste horrible désagréable qui ne vous plaît pas c'est peut-être là que se trouve la lumière c'est peut-être là que se trouvent les réponses c'est comme s'il y avait une inversion des réalités dans votre vie et ça ça va être positif pour vous de vous en rendre compte et peut-être même de l'accepter une inversion des réalités je ne sais pas si vous avez vu le film Asception Asception il y a quelque chose comme ça quand il est dans la ville et que la ville commence à se retourner c'est comme si ce mois-ci il y a un peu la carte du pendu là derrière l'ermite et les choses vont vous paraître troublantes parce que vous allez vouloir faire des pronostics vous allez vouloir dire que c'est ça et au final la vie vous montrera que peut-être vous avez tort peut-être vous vous êtes trompé peut-être que vous avez jugé trop vite peut-être que vous vous êtes vous vous êtes vous vous êtes vous vous êtes vous vous voyez parce que vous êtes basé sur vos connaissances habituelles sur votre croyance en ce qui est lumineux en ce qui est bon et votre croyance en ce qui est mauvais ce qui est noir ce qui est son ok et là le tarot vous dit ce mois-ci ça serait bien que vous laissiez entrer l'ombre là où vous pensez qu'il y a de la lumière et laissez rentrer la lumière là où vous pensez qu'il y a de l'ombre ça va vous permettre une grande capacité d'adaptation et ça va vous permettre aussi une grande évolution une permission d'évolution ça peut être un peu déstabilisant le positif peut être un peu déstabilisant mais ça va vous faire grandir il y a comme un appel là dans le positif à vous laisser grandir pour celles et ceux qui ont peur de continuer leurs études qui ont peur de prendre ce nouveau travail qui demande plus de responsabilité de s'engager vers une union plus claire de faire le pas de faire des enfants vous voyez un engagement solide un engagement qui qui physiquement peut avoir la connotation de contraindre de contrainte c'est quelque chose finalement qui va vous élever ça va pas être une contrainte c'est ce que vous dit le tarot il y a peut-être autre chose qui se cache derrière si vous pensez que les enfants c'est une contrainte faire des enfants vous marier vous unir à quelqu'un etc c'est une contrainte la vie va vous montrer qu'en fait non ça va vous élever ça va vous enrichir ça va changer votre vie donc c'est peut-être ça que vous considérez comme une contrainte mais ça va aussi l'enrichir ok il y a quelque chose comme ça de l'ordre de soyez attentif attentif à ce qui s'en vient et à comment vous vous donner aux choses qui s'en viennent qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre il y a encore cette idée que le monde marche sur la tête pour certaines et certains d'entre vous ça va être positif d'accepter que vous êtes peut-être dans un état de non-acceptation ou de rejet de la réalité du moment ça peut être ça aussi il y a peut-être certaines et certains qui s'obligent à vivre dans la société actuelle je parle de cette pandémie de ce reconfinement etc et à faire comme si peut-être tout allait bien ok essaie de garder la tête hors de l'eau sans s'avouer qu'en fait ils aimeraient se laisser couler au fond parce qu'ils en ont marre parce qu'elles en ont marre etc il y a peut-être là une demande de l'ermite de vous avouer que vous en avez marre si vous vous avouez que vous en avez marre j'ai l'impression que vous avez l'impression que si vous vous avouez ça vous allez vous laisser sombrer vous allez couler alors qu'il y a peut-être et là encore on retrouve cette idée de là où est l'ombre il y a la lumière là où il y a la lumière il y a l'ombre c'est peut-être en pensant que vous en avez marre qu'il y a des solutions pour vivre autrement qui vont vous venir à l'esprit une fois que vous vous êtes avoué que vous en avez marre votre cerveau il va commencer à chercher des solutions pour vous faire vivre quelque chose qui vous va qui vous plaît d'accord si vous restez dans le déni de quelque chose qui ne vous va pas alors à ce moment là vous allez continuer à vous entêter puisque il n'y a pas véritablement une prise de conscience de ça vous voyez ce que je veux dire il y a un peu quelque chose comme ça dans l'ermite pour vous ce mois-ci dans le positif ça sera donc de vous rendre compte et d'accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas pas de faire semblant que tout va bien et accepter quelque chose qui ne va pas je vous le redis c'est ouvrir la porte à du changement ok ensuite dans ce qu'il va y avoir à dépasser tiens on parlait de se dire les choses de vérité il y a la justice la justice ça va être une forme d'injonction ce mois-ci une forme de alors ça va être les choses à dépasser mais j'ai l'impression que c'est presque les choses sur lesquelles il faut que vous arrêtiez pour pouvoir les dépasser ça veut dire prendre le temps de vous arrêter devant un certain tableau devant un certain paysage et de le regarder dans ses moindres détails sa couleur son aspect sa texture ses odeurs sa luminosité etc 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 la technique employée pour peindre et j'en passe parce que il y a des choses peut-être dans votre vie qui vont vite il y a peut-être des choses dans votre vie dont vous avez beaucoup l'habitude que vous ne regardez plus comme il faut c'est peut-être des choses à l'intérieur de vous aussi et que vous que vous négligez peut-être négligez au niveau de la qualité qu'elles ont au niveau de ce qu'elles vous apportent au niveau de la valeur de ces choses-là au niveau de l'enrichissement qu'elles vous apportent au niveau des possibles qu'elles créent etc il y a comme des choses à remettre à leur place et c'est en passant par je le vois j'en prends conscience que vous dépasserez des blocages que vous dépasserez ce sentiment de mal-être peut-être qui est là et qu'on vous dit d'accepter de vous avouer la justice elle va être comme un stop ce mois-ci et elle va vous dire attends c'est pas en yant c'est pas en allant vite c'est pas en cherchant à l'extérieur de toi c'est pas en fuyant que tu réussiras à dépasser les choses c'est en les regardant en face c'est en te les avouant c'est en les disant en les parlant en les extériorisant que tu vas leur donner matière que tu vas leur donner un corps que tu vas les nommer que tu vas les faire exister et qu'alors une fois que tu les auras vus tu pourras décider de les casser de les jeter de les enterrer de les brûler pour pouvoir passer à autre chose la justice elle est là pour vous rappeler qu'il y a peut-être des problématiques qui sont dans votre mental et qui ne sont pas ancrées dans le réel peut-être que la justice vous demande de vous arrêter pour que vous puissiez bien vous rendre compte qu'il y a des choses qui viennent de votre mental et qui vous empêchent d'avancer et qui peut-être ne sont plus présentes dans votre vie des conditions de vie des personnes qui vous troublaient qui vous perturbaient qui ne font plus partie de votre vie mais il y a une partie de vous qui reste encore accrochée à ça et qui vit encore avec le sentiment que ces choses là sont encore présentes dans votre vie j'en ai parlé à un autre chemin de vie ce mois-ci et ça vient aussi là pour vous j'aimerais pouvoir me rappeler quel chemin de vie c'était mais c'était en début de mois je pense que c'était les chemins de vie 2 et elle vous dit aussi la justice de prendre votre temps il n'y a pas de course en fait à la performance du dépassement de soi ce genre de choses là en fait les choses viennent quand vous êtes capable de les voir quand vous êtes capable de les vivre quand vous êtes capable de les dépasser il n'y a rien que vous ne pouvez faire avant l'heure si vous le faites c'est que c'était le moment de le faire dans ce que je vous disais par rapport à la matière pour vous les 9 c'est important ça parce que vous avez la capacité d'inspirer les autres ou de vous inspirer vous même mais dans vos gestes dans ce que vous faites dans ce que vous créez et non pas seulement dans ce que vous dites il peut y avoir chez certains 9 une grande différence entre ce que vous dites et ce que vous faites et comme vous avez pour certaines et certains une forte aura une forte capacité de persuasion et une espèce de comme ça sagesse qui émane de vous sans que vous sachiez peut-être pourquoi c'est important que vous restez attentif et attentif à ce que vous faites ok à comment vous le faites et à ce que vous dites mais surtout à ce que vous faites parce que les autres s'en inspirent et quand je vous parlais de faire de mettre dans le concret de casser etc il y a besoin peut-être pour vous de passer les choses inconscientes dans le tangible je m'adresse peut-être à des personnes qui ont besoin de faire des choses physiques pour aller mieux ou pour se sortir de certaines problématiques plutôt que d'être dans des thérapies du parler d'accord peut-être que faire genre je sais pas Jodorowsky et les gestes psychomagiques le chamanisme et toutes ces formes de rituels le tai chi le yoga ce sont des méthodes qui permettent que l'esprit soit dans le corps et que l'esprit soit avec le corps et le corps avec l'esprit il y a l'impression que vous avez besoin de quelque chose de physique comme ça d'accord pour dépasser les choses ensuite vous avez pour les enjeux la maison de Dieu donc ça va être les enjeux de rester droit dans vos bottes donc par rapport aux actions ça peut être d'être fidèle d'être dans une certaine vérité de ce que vous racontez de vous et de ce que vous faites d'être en accord avec vous même il y a peut-être aussi une demande d'être en accord avec ce que la vie vous demande d'être vous demande de faire vous demande de voir vous demande de travailler j'ai l'impression qu'il y a pas mal de neufs à qui je m'adresse qui ont l'habitude de fuir leurs responsabilités peut-être qui ont l'habitude de confier aux autres les choses à faire pour eux éviter d'avoir à faire les choses qui leur déplaisent et la vie peut-être là avec la maison de Dieu vous demande de vous référer à tout ça de vous en rendre compte de ces types de fonctionnement de comportement et d'aller voir pourquoi ça s'imprègne en vous et pourquoi ça existe en vous il y a une demande aussi dans les enjeux avec la justice l'ermite et la maison de Dieu d'ouverture d'esprit même pas d'ouverture d'esprit de prise de conscience il y a une prise de conscience à avoir pour vous ce mois d'avril c'est pas une prise de conscience universelle ah je viens de découvrir que je suis en résonance avec la nature c'est pas quelque chose de perché comme ça c'est plus une connexion à un état d'être que vous avez que vous traînez avec vous depuis longtemps et qui peut-être fait que il y a un mal-être à l'intérieur de vous c'est une problématique précise dont je vous parle à laquelle vous avez besoin de vous consacrer entièrement et à laquelle vous avez besoin que vous avez besoin d'éclairer ok il y a un truc comme ça il y a une idée qui est importante aussi pour ce mois-ci pour beaucoup de chemins de vie durant le mois d'avril je ne sais pas si c'est lié au printemps ou aux énergies du solstice qui sont passées et qui amènent une forme de renouveau il y a un besoin une demande de jeu le tarot a suggéré à beaucoup d'entre vous de jouer de vous relier à l'énergie de la gaieté de la joie la joie de l'enfance en fait de s'amuser avec le moindre caillou la moindre brindille et d'éveiller l'imaginaire en fait de stimuler l'imaginaire par le jeu donc quand je vous parle de choses physiques peut-être qu'il y a des amusements physiques qui peuvent aussi venir titiller des choses à l'intérieur de vous et venir solliciter cette prise de conscience c'est comme si rentrer dans les choses physiques dans un travail physique du physique ça va vous permettre d'accéder à des clés à des réponses ok donc activez-vous dans le corps en gardant l'esprit éveillé pour accéder à une forme de conscience comme si il allait avoir des déblocages dans ce genre d'exercice pour vous mais ça doit être ludique c'est à dire que ça doit rester quelque chose que vous avez envie de faire et non pas une contrainte comme aller au sport ou faire un régime ou vous muscler pour l'été ok ça doit être quelque chose qui vous apporte une certaine gaieté ensuite vous avez sur la réponse la papesse vous savez que vous savez une forme de demande de logique aussi de méthodologie de connaissance de soi surtout la papesse vous dit connais-toi toi-même connais-toi toi-même et rappelle-toi de ce que tu sais de toi parce que en avançant dans la vie peut-être que tu oublies donc l'idée du déni elle revient encore l'idée de la fuite elle revient encore la papesse vous vient avec la carte et vous dit ne te fuis plus reste près de toi parce que c'est l'endroit où tu es le plus en sécurité et c'est l'endroit où tu peux t'aider le plus en fait plus vous allez être proche de vous proche de vous ça veut dire quoi ça veut dire vous écouter ça veut dire respecter vos émotions ça veut dire respecter l'ombre respecter la lumière à l'intérieur de vous ça veut dire être honnête avec vous-même je parle pas d'honnêteté vis-à-vis des autres honnêteté avec vous-même ça veut dire prendre des temps de pause et respecter les moments où vous avez envie d'être dans l'action et les moments où vous avez envie d'être dans la pause être avec soi ça demande beaucoup de savoir-faire ça demande du temps et ça demande beaucoup d'écoute et comme vous avez la maison de Dieu juste au-dessus il y a une injonction à ça ça va être un enjeu ça va être un challenge ce mois-ci de vous écouter et d'entendre peut-être les appels de la vie la papasse elle vous dit donc connais-toi toi-même et connais-toi toi-même c'est pas en rentrant dans les trucs des autres c'est pas en écoutant ce que les autres pensent de vous c'est en allant à l'intérieur de vous-même chercher ce que vous avez envie de faire ce que vous voulez dire ce que vous voulez créer pour vous etc alors on ira voir le reste des messages de la papesse après parce que là elle ne me dit rien du tout de plus mais connais-toi toi-même c'est quelque chose d'important pour vous les neufs parce que aussi vous avez de grandes responsabilités parfois certains neufs du fait que vous êtes comme je l'ai dit un peu charismatique et que peut-être vous avez accès parfois à des lignes de compréhension de la vie ou des lignes de compréhension dans votre travail des lignes de compréhension de l'amour qui sont assez atypiques qui sortent un peu des sentiers battus et qui sont assez assez novatrices donc c'est comme s'il y avait une forme de responsabilité là pour certains et certains d'entre vous à bien être avec vous pour pouvoir être juste pour pouvoir être le plus juste possible dans ce que vous allez émettre et ça va éviter aussi d'aller emprunter des chemins qui vous font vous éloigner de vous qui vous font vous éloigner de la justesse pour vous parce qu'il y a toujours le risque pour les neufs le loup il y a toujours le risque de tomber sur le loup ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez parfois tellement des capacités à parler à dire à vous raconter à être celui ou celle qui attire l'autre par rapport à ses paroles reine de terre que du coup ça peut vous monter à la tête il y a beaucoup de neufs qui sont à la tête de sectes par exemple de mouvements comme ça spirituels un peu douteux donc c'est rester au contact de ce que vous êtes et de ce que vous aimez pour rester dans un chemin de conscience d'accord ? pas un chemin de bien ou de mal un chemin de conscience conscience ça veut dire j'ai conscience que je marche sur un chemin d'ombre j'ai conscience que je marche sur un chemin de lumière c'est ça qui est important n'importe le chemin que vous empruntez peut-être que vous en avez besoin pendant un moment de ça mais c'est la conscience de vos choix et de là où vous voulez marcher qui est importante Copernicum Isium ça c'est intéressant elle est très intéressante cette carte c'est la première fois que je la tire on va garder l'énergie de la de la reine de terre au milieu pour aller ah il manque une carte du Lily White pour aller regarder tout de suite à la suite de la lecture ce que vous dit la déesse sombre alors vous avez le mat le soleil qui a un combo intéressant là intéressant ça veut dire que ça me stimule ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien mais ça me stimule ça me donne envie d'aller regarder 10 d'épée roue de fortune là ouais reine de bâton et as 5 d'épée là vous avez l'as d'épée et le 9 de coupe bon ça me parle pas trop là tout de suite on va s'arrêter là pour votre lecture intuitive merci d'avoir suivi la vidéo et d'avoir été fidèle à la chaîne ou alors peut-être de décider de vous y abonner et de la suivre désormais si vous avez des questions si vous avez envie de partager des choses n'hésitez pas à me contacter je le rappelle je réponds toujours aux messages que je reçois tous les messages sans exception à partir du moment où je considère que c'est pas un spam et que c'est pas du foutage de gueule un peu quoique même à ça je réponds parfois voilà sentez-vous libre de venir me contacter si vous avez des questions quelles qu'elles soient et puis on se retrouve tout au long du mois d'avril pour d'autres lectures intuitives d'autres nouveautés peut-être on sait pas ce que je vais avoir envie de créer pour les autres qui sont curieuses et curieuses de voir la suite avec moi vous avez le lien sous la vidéo vous cliquez et on se rejoint sur le site tout de suite pour à peu près 30 à 40 minutes de lecture à tout de suite et merci aux autres ciao ciao